La RDC abrite le premier atelier de formation sur le diagnostic biologique des maladies à virus Ebola, le centre de formation du nouveau bâtiment de l'Institut National de Recherche Pire Médicale, INRB, abrite depuis le 17 février 2020, le tout premier atelier de formation sur le diagnostic biologique des maladies à virus Ebola. L'annonce a été faite ce jeudi 20 février 2020 par le secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus numéro Ebola, CMRE. Le prof.Jean-Jacques Mouilland n'est en forme, lors de la cérémonie officielle de l'inauguration du nouveau bâtiment moderne de l'INRB par le premier ministre Ilinga Ilingamba. Ce centre est appelé à devenir un centre d'excellence numéro Ebola en RDC, qui connaît depuis plus d'une année sa dixième épidémie à la maladie à virus Ebola, a indiqué le professeur Jean-Jacques Mouilland, en tant que directeur de l'INRB. 26 participants en provenance de 10 pays amis de la République démocratique du Congo participent à 7 ateliers qui sont formés par l'un corps professoral composé d'experts venus du Sénégal, de la France, de Burundi, des États-Unis et de la RDC. Le directeur de l'INRB a signalé que ce centre de formation comprend deux salles de travaux pratiques destinées à la formation des équipes de l'INRB, aux chercheurs congolais, ainsi que d'autres pays de la sous-région. Pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en RDC, Karubirozi, le projet de réhabilitation de l'INRB, le plus grand laboratoire du pays, est la concrétisation de l'échange des notes signées en mai 2017, pour un montant total d'environ 21 millions de dollars américains, consistant à doter cet institut d'un nouveau bâtiment pour les examens, la recherche et la formation des ressources. Pour rappel, le professeur Jean-Jacques Muyant dirige l'Institut National des Recherches et l'Irmédicale depuis 1997, avec une stabilité à ce poste, qui lui permet d'imprimer une nouvelle vision à cette structure du ministère de la Santé ayant environ son développement actuel.